Le Lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 9, partie 2. Let's go! Bienvenue à tous à cette deuxième partie du 9e épisode du Lounge de l'entrepreneur, avec mon invité Alain Mignot. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous suggère fortement de la faire, car c'était très intéressant. Alors, on va reprendre où on avait laissé au dernier épisode et on va commencer directement avec une question. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat? Ou à un entrepreneur déjà établi qui veut grosser? Je pense que lorsqu'on se lance en entreprise, comme entrepreneur, start-up, avant tout, il n'y a pas juste le projet. Il y a nous-mêmes. Qui on est? J'ai déjà eu des gens que je formais qui veulent, premièrement, lorsqu'on me pose la question à du monde, « Combien aimerais-tu gagner dans le monde? » J'ai déjà eu un couple, puis il y en a un, le mec, il m'a dit « Ah, 800 000 $. » Il parle comme ça, d'ailleurs. Et sa conjointe, « Ah, moi, 50 000, je serais heureuse. » « Oh, play. » Et là, je me disais, « Écoutez, ils me payent pour les coacher. » Je me disais, « Si vous voulez que j'arrête de parler, je vais arrêter, bien, vous me payez. Je vais vous dire la vérité. » « Je vois un problème ici. » « Ah, pourquoi? » « Parce que madame veut gagner 50 000, puis toi, tu veux en gagner 800 000. » « Vous avez des enfants? » « Oui. » « Ah, vous savez que... » « Vous n'avez pas les mêmes ambitions. » C'est correct, c'est correct. Sauf que, lorsque je commence cette formation, madame, il faut qu'elle comprenne une chose. C'est dans l'immobilier, puis c'est la même affaire dans les start-up technologiques ou peu importe. Il va falloir comprendre que si votre mari veut faire 800 000, bien, il va falloir l'appuyer. Pourquoi? Bien, parce que la location, c'est le soir et le week-end. Moi, c'est rare que je vois du monde venir visiter les immeubles. Lorsque tu veux faire 800 000, bien, il te faut probablement un 50 appartement. Pas un triplex. À moins que tu me dises, dans 50 ans, tu veux être un millionnaire. Si tu veux être millionnaire dans un an, c'est un 50 appartement qu'il te faut. Souvent, je remarque des choses qui ne sont pas polarisées à ce qu'on veut être. Oui, dans le manuel que j'ai écrit, oui, il y a des sacrifices à faire. C'est la première des choses qu'il faut identifier. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, si toi, tu t'en vas à gauche, puis ta femme s'en va à droite, bien, il va falloir que tu planifies qu'à un moment donné, le Y, vous allez vous perdre de vue. Non, pas le choix. Par contre, si elle t'appuie, ça peut être l'inverse. Monsieur va appuyer madame, parce que ça peut être madame qui a autant d'ambition. C'est juste ça que je veux sensibiliser. Que tu aies la connaissance ou pas, une personne qui est autodidacte va aller chercher, il va s'entourer correctement. Une personne qui n'a pas peur de travailler le samedi, le dimanche, il va être au bureau. Mais contrairement à une personne qui me dit, bien, moi, il faut que je sois à la maison à 4 heures. Pourquoi? Parce que j'ai mon enfant à aller chercher. Cool, parfait, jusque-là. Le soir, ah non, le soir, mais non, parce que c'est du temps familial. Je respecte ça. Mais souvent, souvent, lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, dans les start-up, on a des sacrifices à faire. Et les gens qui ne sont pas prêts à le faire, bien, bien sûr, ils ont une longueur. Ils n'ont pas une longueur, ils ont un arrière-âge par rapport à la longueur d'avance qu'une personne peut travailler le soir, le week-end, et ainsi de suite. Non pas parce qu'il n'y a pas de famille, parce qu'il y a des sacrifices à faire. Oui, clairement. Il n'y a pas une histoire que je n'ai pas entendue qui n'a pas de sacrifice. Tous ceux qui ont réussi, ils ont tous une histoire de sacrifice. Oui, à un moment donné, tu as atteint un succès. Tu peux dire, ma chérie, mon chéri, je ne travaille plus le vendredi, samedi, dimanche. On prend trois jours, on travaille seulement quatre jours. On commence à travailler moins. Correct. Souvent, c'est le contraire, par contre. Ça, c'est lorsque tu as atteint ton plein potentiel, puis à un moment donné, tu commences à ralentir. Ou tu es satisfait avec ce que tu as gagné, un des nœuds. Mais le sacrifice, il est super important. Aussi, polariser ses idées aux actions. Faire en sorte que ce que tu fais au quotidien, bien, que c'est pour ton projet. Combien de fois, le vendredi soir, j'étais avec mes amis, il était 11 heures, on était rendu à trois bières. J'ai des boys, OK, good, je m'en vais. Mais Alain, tu es donc bien plate. Pourquoi tu t'en vas? Mais attends, je dis, je travaille demain. Oui, mais on est vendredi soir. Mais ce n'est pas grave, je travaille demain. Eux, ils ont tous un projet. Je ne comprends pas comment ils font pour veiller jusqu'à 2-3 heures du matin et être productif. Un gars qui va courir le marathon, la veille, est-ce que tu vas le voir dans un bar à 3 heures du matin? C'est sûr que non. Il faut faire en sorte que toute ton énergie, toutes tes pensées, tous tes sentiments soient enlignés juste sur une chose, ton objectif. Et ça, il y a les sacrifices à faire. Oui, clairement. Ça, c'est quelque chose. J'ai envie de partir en vacances. Exemple, j'ai des points, j'ai plein de points pour partir en vacances. Les billets à l'avion, les cartes de crédit. J'ai ri, je ne peux pas. Pourquoi? J'aimerais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Travaillez sur WeRose. Il faut que je travaille sur WeRose. C'est comme ça. Voilà les conseils que j'ai à donner. D'analyser la faisabilité de vos projets est une chose, mais après ça, comment est-ce que vous allez être en mesure de gérer vos sacrifices? Oui. Oui, c'est sûr que c'est plus dur quand justement, quand tu veux partir, si tu as des enfants, il faut que justement, ta blonde t'encourage là-dedans. J'ai un de mes amis, j'ai tant que c'est parti de compagnie, que c'est le soir puis la fin de semaine. Un peu moins la fin de semaine, justement, il a réussi à... Ça, il peut... Tu sais, il peut ne pas le travailler la fin de semaine, ça fait que ce n'est pas si pire. Mais avec sa blonde, tu sais, ils ont deux enfants puis elle est d'accord que deux, trois soirs par semaine, il peut aller travailler sur ses projets, sur son projet. C'est parti de la gang. Il faut quelqu'un... Je suis... Je suis... Il est 8h, 9h le soir. Hum-hum. Je suis toujours encore en train de travailler. Ah ouais? Encore aujourd'hui ou... Encore aujourd'hui. OK. Je vais dans le lit le soir, je suis en train de travailler. J'ai ma conjointe qui est à côté, elle le sait, c'est les réseaux, je réponds aux gens, je félicite les gens. Hum-hum. À 5h30 le matin, j'ai mon téléphone sur les réseaux, je vais avoir le LinkedIn, le Facebook, le Instagram, like, 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 bonjour, ne lâche pas. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est clair. Là, ton seul projet actuellement, c'est WeRose? Seulement WeRose. OK. Là, tu disais que tu avais écrit un manuel tantôt, pendant que tu parlais de... C'est quoi le manuel? Ça parle de quoi? Avez-vous votre régime mental? OK. Parce qu'on se fie beaucoup à l'apparence. Bien sûr que l'apparence est importante. Mais pour réussir, ne serait-ce non pas seulement en affaire, avec soi-même plutôt, je considère qu'il faut avoir un régime mental. Hum-hum. 80 000 pensées nous passent au travers le coco par jour. C'est fou ça. Chaque fois que j'entends ça, je suis comme... Et semblerait-il que 80 % de ces pensées sont négatives. Oh boy! Encore une fois, la nuance entre la négation ou le positif est une autre chose. Bon. Moi qui ai fréquenté le bouddhisme, puis j'ai fait plein de lectures, puis j'en fais toujours d'ailleurs. « Ce qui est bien pour toi n'est pas nécessairement le bien de ton voisin, puis ce qui est négatif de ton voisin n'est pas nécessairement négatif pour toi. » C'est quoi la notion entre le bien ou le mal, tu sais? Moi, je dis toujours aux gens, il faut absolument, absolument que tu aies un régime mental, d'observer tes pensées, de quoi tu te nourris. J'ai lu, à titre d'exemple, Paul Desmarais et M. Péladeau. Paul Desmarais, notre milliardaire du Canada, Paul Péladeau, le journal de Montréal. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, c'était super intéressant à lire. Hyper intéressant. Ce qu'ils ont mangé était calculé. Leur position auprès de la table, le bureau, était calculée. La densité de la lumière était calculée aussi. Eh boy, OK. Tout, c'est stratégique. Et j'imagine que tout ça est fait et que finalement, tu as mal dormi, tu t'es mal nourri. Ça ne marche pas. Pour être 100% performant, il y a plein de choses qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer. Les gens ne savent pas, lorsqu'on a eu notre campagne de la politique, aux États-Unis, c'est beaucoup plus pratiqué. Mais ce qui est fascinant, c'est le langage et ce qu'on écoute, tel que vous écoutez présentement. Lorsqu'on présente, parce que je m'adresse aux entrepreneurs, souvent dans les présentations, on dit « what's the pain? » « c'est quoi le mal du marché? » Secondo, on veut savoir « c'est quoi toi ta solution? » La troisième chose, « comment est-ce que tu vas le faire? » Tout ça, on enseigne ça dans les « elevator pitch » et les présentations. C'est cool jusqu'à là. Mais est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte? Le pain, vous faites appel au cerveau reptilien. On a trois cerveaux. Le reptilien, le limbique et le cortex. Le reptilien, c'est la peur, la souffrance, le pain lorsque vous parlez de votre marché. Le limbique, il est là pour les émotions. Et pourquoi? Parce que, regardez, mon produit va réaliser ça, va réaliser ça. Je vais régler le pain, l'émotion. Le cortex, la logique, l'analyse. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais le faire parce qu'avec ça, je ne vais réaliser que ça, ça, ça. Et vous venez de boucler, comme les politiciens font, des effets de causalité dans une phrase. Vous apportez la peur au cerveau reptilien, au limbique, l'émotion. Vous ouvrez l'espérance d'une personne, vous y bourrez l'émotion et vous refermez avec une logique que la personne dit. Hé, bien oui, c'est vrai. Lorsque l'on parle au quotidien. Chéri, on est fatigué. Ça n'a pas de sens, ça fait longtemps, on travaille, on ne s'est pas arrêté. Je pense qu'on devrait prendre des vacances. Ah oui, moi j'aimerais bien aller à Paris. On va aller visiter, on va se reposer, puis ah, ça va être super, aller à Paris. La peur, le reptilien, on est fatigué. Paris, ah, l'émotion, limbique. Ouais, mais tu sais quoi, notre budget ne nous le permet pas. La logique qui arrive, qui est le limbique. Hé, c'est fou, pareil, hein? Les effets de causalité dans les phrases. L'illusionnisme. Il y a deux choses qui drivent la motivation. Ce n'est pas moi, là, ce n'est pas moi qui dis tout ça, hein? Je sais le parler, le vulgariser, mais c'est de la science. Deux choses qui drivent la motivation. La peur et le plaisir. Et bizarrement, c'est ce que Jules César savait faire. Pour occuper son peuple, pour qu'il se fasse aimer, il faisait quoi? Il mettait des gens qui se combattaient avec les lions, pour ne pas dire se faire bouffer avec les lions. Ouais. Ils étaient une masse incroyable. La peur et le plaisir. C'est super important, la peur et le plaisir. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de la motivation. Un exemple. Lorsque je fais des ateliers, j'apprends aux gens à aller au-delà de la pensée. Non pas... Parce que lorsqu'on négocie, lorsqu'on veut vendre un produit, on fait affaire avec des gens qu'ils ont une mémoire, qu'ils ont des habitudes, des réactions. Et comment est-ce qu'on peut faire pour surpasser ces choses? Parce que souvent, lorsqu'on est à la recherche d'investissement ou peu importe quoi, les gens vont réagir d'une telle façon. Même affaire pour celui qui présente. Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est lorsque j'étais à Cancun avec mon fils. On marchait à l'extérieur, en Bermuda, beau soleil le matin. On était sur le resort. Et là, je dis à mon fils Jérémie, « Tu sais quoi, Jérémie? Tous les personnes qui vont nous croiser vont me saluer. Hum! Tu vas voir. » Il me regarde. « Pourquoi? » « Hein? Tu vas voir. » On marche. Et là, la première personne, « Hi, sir. » « Bonjour, madame. » Il me regarde. « Hein? Comment est-ce que tu fais? » « J'attends, attends. » Il y en a deux autres qui s'en viennent. « Hi, sir. » « Hi. » « Hi, sir. » « Hi. » « Comment est-ce que tu fais? » Il dit, « Je le sais. » « C'est facile. » « Ce sont des employés de l'hôtel. » « OK. » « Dis-moi qui? » « Un Américain, bermuda banane, genre, bien bâti. » Il passe, « Hi, sir. » « Hi. » Et là, je dis à mon fils, histoire courte, je dis à mon fils, Jérémie, « Lorsque tu regardes une personne plus que cinq, six secondes dans les yeux et tu le croises, il ne faut pas que tu lui fasses des yeux de la mort. Pas lui, son inconscient, pour s'assurer que tu n'as rien contre lui parce que tu vas au-delà de la normalité, va te saluer par réflexe de sécurité. » Il dit, « Ah, bien oui, bien sûr. » Ceci est très important dans la négociation. La puissance des mots. Je disais à mon fils, lorsqu'il était plus jeune, au primaire, je dis, « Tu sais quoi? Tu vas apprendre qu'un mot est dénudé d'émotions. » Ça ne vaut rien, un mot. Un mot, c'est... Anciennement, le langage, tu n'avais pas de négation dans le langage avant. Comment est-ce qu'un homme des cavernes tapait dans la roche un dessin, puis « Heu, heu! » il le présentait à l'autre. Comment est-ce qu'il pouvait avoir une négation sur la roche dans le dessin qu'il a fait, sauf entre les deux oreilles de la personne? Oui. Tu ne peux pas. Parce que c'est présent. Mais la négation, le passé, le futur, tout ça, ce sont des fictions du langage de l'être humain. Et c'est la vérité. Donc, je disais, « Va dans la cour, puis observe. » C'est lorsqu'on parlait du bowling à l'école. Et le jeune, il y avait un jeune qui était... celui qui faisait du bowling disait à quelqu'un, « Ah, tu n'es pas beau aujourd'hui, tu es un cap, tu es un stupide. » Tu as un enfant qui va s'apitoyer sur lui-même, puis il va dire, « Oh, OK. » Et tu as l'autre qui va dire, « Fuck you! » Non, il a eu une carapace, puis il se protège. Les mêmes mots n'ont pas la même réaction sur différentes personnes. Pourquoi? Et c'est ce que j'enseignais à mon fils étant jeune à l'école. Observe. Dis à ton professeur qu'elle sent bonne. Tu vas voir sa réaction. C'est juste des mots. OK. Donc, entrepreneur, hyper important, lorsque vous présentez, lorsque vous négociez, il est hyper important de savoir à qui vous vous adressez, mais d'aller au-delà, de faire miroiter les émotions des gens pour qu'ils puissent vous suivre dans votre projet, pour qu'ils puissent s'intéresser à votre projet. Vous savez, le « Who, why, what? » C'est super intéressant. Aujourd'hui, c'est le plus populaire. Oui, oui, oui. Les gens ne veulent pas savoir c'est quoi ton produit. Parce qu'il y en a tellement de produits. Les gens vont vouloir savoir pourquoi tu fais ça. Et à partir de là, tu sais ce qu'on va faire? On va se dire, « C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais comme finalement? » Mais oui, mais oui. J'ai rencontré des gens dans ce monde que je ne savais pas. Je pense qu'exemple, j'étais dans un souper. Un fournisseur m'invite et puis dans le temps que j'étais dans la construction, j'ai un monsieur devant moi. Grande table, tout le monde mange, j'ai un monsieur devant moi. On prend un verre, on prend deux verres, on prend trois verres. On parle de tout et de rien. À un moment donné, je lui dis, « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? » On avait du plaisir, on était mordé. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Il dit, « Alain, je suis le vice-président de Betonel Canada. » « Ah! » J'avais le vice-président de Betonel Canada devant moi. Je ne le savais pas. Si tu avais su ça avant, peut-être que tu avais été plus stressé ou quoi que ce soit. J'aurais probablement été gêné. Ah, c'est ça. Lorsque je suis allé jouer au golf, une fois, on m'a dit, « Alain, tu vas jouer avec le président de la Corpique. » Aïe, 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 c'est un président. Ah! Je suis arrivé là, Jean-François Bigras, de rien de plus simple, il avait des pantalons d'armée. Je te jure, des pantalons d'armée. Et le soir, il s'habille avec un truc papillon. Ah oui! Wow! Oui! Puis lorsque débouchait son thermos, il dit, « J'ai du café avec du cognac, vous en voulez vous? » Je me suis dit, « What? » C'est le vice-président de la Corpique. Wow! Mais j'avais une crainte parce que oui, je le savais. Donc, voilà. C'est clair. Mais ça, ça a dû calmer une fois qu'il a ouvert le thermos. Lorsque je livais avec ses pantalons verts d'armée, je cherchais le président. Oui. Bonjour, Jean-François. Là, je disais, « Mon frère, c'est lui. » Il ne faut pas se fier aux apparences, bien sûr. Non, vraiment pas. Donc, voilà. Entrepreneur, Marc, les quelques conseils que j'ai à vous donner. C'est excellent. C'est un très bon conseil. Tu parlais, mais tu as beaucoup lu, justement. Tu parlais du bouddhisme. Tu as lu aussi sur l'histoire de Pélado et des marées. Y a-t-il un livre que tu recommanderais à tout entrepreneur de lire? Tu t'en as plus qu'un go, mais mettons, un livre que tu penses qui pourrait vraiment aider à l'entrepreneuriat? Bien, moi, je dirais avant tout, il y a tellement de livres sur comment faire, l'entrepreneur, la motivation. Je crois que l'aventure pour être un entrepreneur, start-up, ce n'est pas le produit que l'on vend ou l'idée que l'on veut vendre. C'est vraiment un état d'âme, un état d'esprit. Et c'est pour ça que je vais vous recommander plutôt des livres tordus sur, non pas le bouddhisme, mais sur certains patriaches. Ce sont des livres qui sont renommés. OK. Et si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est Wang Po. OK. Wang Po, c'est un vieux patriache. C'est incroyablement, ce n'est pas qu'étene, c'est ni profond, c'est à tordre l'esprit. OK. C'est à tordre l'esprit. Et pourquoi je vous suggère ça? Parce que vous savez, il y a des sages, on voit souvent ça dans des documentaires, il est avec une cloche dans le full de l'action, dans une société, puis à chaque pas, il fait cling, cling, il avance un pas. Cling, 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 il avance un pas. Je te le sais. Pourquoi? Parce que tout ce qui va vous entourer va aller probablement à 100 000 à l'heure. Et si ça ne va pas à 100 000 à l'heure, c'est vos pensées qui vont aller à 200 000 à l'heure. Mais chaque chose a son temps. Oui, il faut passer, il faut consacrer du temps au travail. Mais lorsqu'on est capable de faire le ménage, non pas juste sur notre bureau d'ordinateur, mais dans les pensées qui nous côtoient, je vais vous dire, vous allez atteindre ce qui est reconnu aux États-Unis, un peu partout, un effet de fluidité. Et l'effet de la fluidité, c'est la gestion des émotions. Et il est démontré et prouvé. Pas juste César, je vais dire. Léonard de Vinci, on pensait qu'il dormait sur son échafaud. Il ne dormait pas. Il se reposait. A grand bel avait des problèmes dans son laboratoire. Il allait prendre un recul, il allait non pas dormir, il revenait avec des solutions. En voulez-vous des scientifiques, des gens qui ont réussi comme ça, qui, soi-disant, se retiraient à l'intérieur où ils prenaient une pause dans leur pensée et ils revenaient avec la solution. L'effet de la fluidité, il y a des grands maîtres de ce monde qui l'utilisent. Ils sont les spécialistes dans leur œuvre, dans leur domaine. Et pourquoi? Ils ont une facilité comme ça. Est-ce qu'ils ont appris? Non. Ils n'ont pas appris tout ce qu'ils savent. Ça leur vient à l'esprit d'une manière incroyable. C'est ce que nous appelons l'effet de fluidité. Il y a des livres sur les effets de fluidité et ils ont fait des tests aux États-Unis et un peu partout. Donc, si vous êtes capable de mettre votre cerveau à off, gérer vos pensées, voir qu'est-ce qui me traverse comme pensée, juste faire la gestion du trafic des pensées, je vous le dis, couchez-vous de bonne heure, c'est du sport. C'est du sport. Ah, c'est clair. Maintenant, lorsque vous êtes rendu à un certain niveau pour gérer l'effet, pour avoir justement cet effet de fluidité, cette intuition qui vous habite, vous allez pouvoir passer au travers de toute chose. OK. Toute chose. Il n'y en a pas d'obstacles. Il n'y en a pas. Vous allez voir arriver les choses à 200 000 à l'heure, à 2 kilomètres, à 100 kilomètres. Mais oui, l'effet de fluidité est super important. Et pour atteindre l'effet de fluidité, il faut probablement être capable de se détendre, relaxer, méditer. Je ne veux pas rentrer dans la méditation. Il y en a tellement de façons de méditer. OK. Est-ce que tu en fais de la méditation? Pour moi, la méditation n'est pas un effet statique. c'est à tous les secondes. Si je te dis, et vous, ceux qui écoutez, arrêtez de penser à la richesse. Qu'est-ce que vous venez de faire? Penser à la richesse. Penser à la richesse. Donc, si vous vous servez de votre pensée pour arrêter quoi que ce soit, on appelle ça le vieux singe en Orient. Ton singe intérieur, ton inconscient, te fait miroiter des choses. Et tu lui demandes de lui demander à lui-même de ne pas miroiter ça. Ça ne marche pas. ce genre de lecture va faire en sorte que vous allez être en mesure de dissocier la pensée VS une connaissance vibratoire. Parce que la connaissance n'est pas dans les pensées. Elle est vraiment vibratoire. Oh boy! Ça sent bien profond. Le champ de la connaissance est vibratoire. Oui, on peut taper dans l'intellect. Dans l'intellect, tu vas lire un livre puis il faut que ça rentre dans la tête, il faut que ça rentre dans la tête. OK. Parfait. Puis à un moment donné, tu vas reprendre le même livre puis tu vas dire « Ah! Hé! Je n'avais pas vu ça la dernière fois! » Ben non. Ce n'est pas facile. Parce que oui, on peut raconter la même histoire de Pinocchio puis finalement, après la quatrième fois, on a en saisi toute l'importance de certaines choses qu'on n'avait pas comprises avant. Comprendre d'une chose puis absorber la connaissance et autre chose. Il y a des trucs justement qu'on se fait dire plusieurs fois puis ça a pris la douzième fois qu'on... C'est après la deuxième fois. C'est-tu parce que tu n'as pas compris? Non. Je l'ai entendu par contre dans les oreilles. C'est un bon livre, le Wong Po. Wong Po, ça c'est le titre ou c'est l'écrivain? C'est l'écrivain. Mais lui, il doit en avoir beaucoup sûrement? Non. Seulement deux. Il y a juste deux livres? Deux livres de Wong Po. Comment t'écris ça? Ben de toute façon, je vais le mettre en lien. Oui, je vais te le donner. Parfait. Et si vous voulez avoir un livre vraiment sur l'entrepreneur, j'ai tout... J'en ai lu, j'en ai lu, j'en ai lu. Non, ce n'est pas obligé. Sérieusement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste de l'agissement non plus dans la voie de... Comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas juste de... C'est des livres qui donnent des conseils comment agir en tant qu'entrepreneur. C'est la façon de penser et de réfléchir. Ça, c'est très important aussi. Oui. Mais il y en a plein aussi dans les librairies. Il y en a plein. Mais on ne croit jamais... Lorsqu'une fois, j'ai donné une conférence, je commençais à parler justement de les énergies puis Wang Po. Par la suite de ma conférence, on est venu me voir puis on m'a dit, M. Mignot, c'est très rare que l'on fait un parallèle, on mélange le côté entrepreneur avec les énergies. Puis c'est super intéressant. Puis j'ai constaté que beaucoup de personnes qui sont venues me voir puis qui me disaient la même affaire. Wow, on a aimé ça. OK. Souvent, c'est tabou, ce genre de choses. On est entrepreneur, on est tough, on est solide, on dépresse, on stresse, mais on ne parle pas, on ne parle pas de l'intérieur. Oh, mon Dieu! Celui qui rame, je peux te parler de la chaloupe puis des pagailles, correct. Mais le mec qui rame, est-ce qu'on peut s'en intéresser un peu? Ça me semble que oui. J'avoue. S'il n'est pas en santé, le mec qui rame, il arrive quoi? C'est vrai. Il est essoufflé, mais à un moment donné, il va péter au froid, le monsieur qui rame. Il faut s'intéresser à lui parce que c'est lui qui va être dans la chaloupe, qui va savoir ramer un bon rip pour qu'il fasse en sorte d'arriver à son objectif. Mais oui. Oh, my God! C'est fou, hein? Tu fais des conférences sur quoi? Sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier ou sur le... L'entrepreneuriat. OK. Oui. Et souvent, j'aborde le sujet, le sujet du soi, bien sûr. Parce que pour moi, c'est la première des choses. Première, première, première des choses. Ce n'est pas ton produit qui m'intéresse. Ce n'est pas comment tu veux le faire ou si tu veux innover. Il y a tellement de choses qui ont été inventées par une personne qui était ingénieux, qui n'a jamais vu le jour jusqu'à temps que quelqu'un d'ingénieux, non pas le produit, ce quelqu'un d'ingénieux a pris n'importe quel produit, ça a fait le tour de la planète. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Ce n'est pas le produit. C'est celui qui a su comment lui apporter de la valeur, qui a réussi à le mettre en marché. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre produit, c'est la personne qui est à l'arrière du produit. Il y en a beaucoup qui font du angel investing, qui investissent dans des entreprises. Ils disent, j'investis bien sûr dans l'entreprise, dans l'idée, mais c'est surtout dans l'entrepreneur. Tu peux avoir la meilleure idée, mais si je vois que tu n'es pas sérieux et que ton parcours ne me donne pas l'impression que tu vas avoir du succès, ça ne vaut pas la peine. Si justement, tu passes tes fins de semaine, l'été soir, puis tes fins de semaine à aller sortir prendre des bières avec tes chums au lieu d'être en train de travailler, tu ne seras pas l'entrepreneur pour qui le monde veut l'investir. Ça, j'ai plein d'exemples. Autant l'entrepreneur, autant l'investisseur. J'ai déjà vu des entrepreneurs, oui, correct, très bons, mais les investisseurs, oui, mais crise compliquée. VS, des entrepreneurs qui sont investisseurs, qu'ils ont beaucoup plus de facilité, je ne veux pas dénigrer, mais j'ai plus confiance, je crois qu'il est plus facile de convaincre un entrepreneur qui est devenu investisseur que d'une personne qui a travaillé toute sa vie à salaire puis qui a été consultant, exemple, exemple toujours, ça ne veut pas dire que c'est ça, consultant et que finalement, il y a de l'argent à investir. Je crois que ça peut être un peu plus compliqué. Ah, c'est ça. Parce que celui, moi, j'en ai l'expérience, celui qui a été consultant toute sa vie, my God, que c'est compliqué puis il n'y a pas d'investir. Il n'y a pas d'investir puis ça va te prendre un contrat de 20 pages. Oui. L'entrepreneur qui est rendu à succès, qui sait, qui sait probablement plus par le feeling si tu vas réussir ou pas, va avoir plus de facilité à investir dans des entrepreneurs, des jeunes poussants. Oui. Puis des fois, eux autres, ça va être sur un point de table comme un peu ton monsieur qui t'a... Le 60 logements, ça s'est fait au téléphone dans le 5 minutes, il va faire parler. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Si vous l'écoutez, c'est bon signe parce que vous allez avoir passé au travers de la podcast au congrès. Il m'a dit une chose que je vais toujours me souvenir. Alain, j'ai plus confiance en toi que tu as confiance en toi-même. Oh my God. Il m'a dit ça. C'est le fun. Et là, je disais, OK. C'est sûr, j'ai calé mon verre de la main. Le monsieur, il m'a passé 400 000. Mais qu'est-ce qu'il a vu en moi? Je ne crois pas que c'était pour me manger non plus parce que j'ai fait quelques années avec. Qu'est-ce qu'il a vu en moi que moi, je ne voyais pas en moi-même? C'est fou. Oui. Je ne sais pas si tu n'avais pas eu de l'expérience et que tu avais peut-être de la crainte. Lui, justement, il était passé par là. Il a vu que tu avais les aptitudes pour le faire. Si, par exemple, tu te présentais, c'est comme mon propriétaire actuellement, où est-ce que j'habite. Lui, là, c'est un triplex où j'habite. C'est le premier qui a acheté. Mais là, il est en train de vendre un 300-quelques logements, si je me souviens bien. Puis, lui, il a commencé, c'est ça qu'il disait, à 16 ans, il faisait des 12 heures, il travaillait jusqu'à 8-9 heures le soir à peinturer des appartements. Puis, il fait ça depuis que 16-7 ans puis il ne sortait pas le soir ses amis. Il disait, viens-nous prendre une bière. Il disait, non, je ne peux pas, je travaille. Puis, aujourd'hui, depuis qu'il a 40 ans, il est à semi-retraite, genre, puis il voyage à longueur d'année. Exact. C'est des sacrifices qu'il a fait, mais c'est justement, c'est ce que je voulais dire. Il a travaillé pour, c'est peut-être ça aussi que la personne a vu en toi, que si tu te présentais aux appartements, tu travaillais fort, tu étais sérieux. Il devait se dire, d'habitude, le monde de son âge, ils ont l'air plus magané, plus subparté peut-être, je ne sais pas. Probablement. Probablement. Puis, j'ai vu ce que moi, je ne voyais pas. En fait, ce n'est pas parce que je viens de Saint-Henri, mais je viens d'une famille très, très pauvre. Donc, oui, je travaillais très fort puis je mettais tout cœur et âme pour que ça marche. Je refusais que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée. J'ai toujours maintenu, avant, maintenu un livre qui marquait toujours chaque année ce que je voulais faire. OK? Ah oui? Toujours. Et lorsque je fais des ateliers, je fais signer, c'est vieux comme la terre, mais c'est important, je dis toujours aux gens, regardez, je reprends. Je fais l'atelier, et là, je dis aux gens, je vais vous conter une anecdote parce que je dis, vous êtes tous des entrepreneurs, probablement ceux qui nous écoutent, il y en a quelques-uns. Et je dis ceci, une anecdote, j'avais à peine 25 ans. J'avais une copine qui s'appelait Sophie et je voulais la laisser parce que on ne s'entendait pas, pas qu'on ne s'entendait pas, mais bon. Et j'étais en voiture, je conduisais, je dis à Sophie, Sophie, je dis, tu sais quoi Sophie? Elle dit quoi? Je crois qu'on doit se laisser. Et là, elle se met à pleurer. Mais pourquoi? Je lui donne toutes les raisons. Et là, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Mais j'ai dit, Sophie, arrête de pleurer, on est jeunes, on a la vie devant nous. Je dis, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu pleures. Et là, je dis, Sophie, quelle date nous sommes? Je le sais, on est le 8 octobre. Bon. Je dis, l'an passé, au 8 octobre, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais? Non, je ne sais pas. Pourquoi? Tu es en train de me démontrer que l'an prochain, au 8 octobre, tu ne se souviendrais même plus d'aujourd'hui. T'es chien! Oh my God! Et là, j'ai dit aux entrepreneurs, tous les entrepreneurs qui sont dans la formation, ils partent à rire. Maintenant, levez la main, tous ceux qui savent à pareille date où vous allez être l'an prochain. C'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous avez planifié ce que vous allez être? Et là, je leur distribue des papiers, je leur dis, je veux avoir ça sur papier. Et vous allez mettre ça sur votre réfrigérateur. Vos enfants, votre femme, vont dire, c'est quoi ça, chéri? ou c'est quoi ça, ma chérie ou mon chéri? Ça, ma chérie ou mon chéri, c'est à pareille date l'an prochain. Qu'est-ce qu'on va être et où on va être? Et pourquoi? Parce que j'ai de la job à faire entre-temps. C'est ça. C'est te motiver. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Se projeter, le faire, chaque chose, au présent, oui, mais se projeter à savoir qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on va devenir est aussi important. Parce qu'entre-temps, souvent, il y a des gens qui vont dire, hop-laï, hop-laï, quoi? J'en ai dans les ateliers que je donne. Est-ce qu'il y a un problème? Oui. Je pense que ta job, c'est pour deux ans. Bon, soit tu travailles deux chiffres, autrement dit, très, très fort, ou soit que tu repousses. T'en as trop dans ton assiette. C'est pas mieux, là. Si t'en as trop dans l'assiette, tu peux pas en bouffer plus. Il faut savoir comment analyser. Et il y en a qui sont capables d'en bouffer. Je dis ça en rien parce que lorsque j'étais allé à Singapour, j'ai rencontré un gars, deux, et puis on s'est mis amis. J'ai des photos sur Facebook, en peint-porte, et je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait, mais il m'avait dit s'il est ici à Singapour, c'est parce qu'il a gagné un concours de celui qui a mangé le plus de hot dogs en X nombre de temps. Stéphano, t'es-tu sérieux, Stéphano? Il dit yes! Je pense qu'il a mangé 30-40 hot dogs, il a avalé 30-40 hot dogs, il est mince comme un pouls. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il a bouffé ça? Si je compare ça aux entrepreneurs, il y en a qui ont plus la capacité, il y en a qui en ont moins de capacité. C'est pas parce qu'ils sont plus mauvais, non, ils sont pas pareils. Donc oui, analysez votre capacité, ce que vous avez vu dans votre assiette, et ce que vous voulez être dans un an, ben, il faut que ça... Il faut que ça coordonne. Oui, ça c'est un affaire justement d'être précis dans ses... Parce que moi, j'ai souvent... Tu sais, comme justement, j'ai commencé à travailler avec un coach d'affaires, puis lui, c'est ça qu'il me disait, il me dit, je veux partir en Espagne, je veux voyager, il me dit, OK, quand? L'année prochaine, OK, ben quand? Ben là, en mars. OK, ben le premier, le 31, là, tu vois, il est de même, je suis dit, OK, c'est vraiment bon, c'est... OK, il me dit, ben là, ça va te prendre ton passeport. La semaine prochaine, quand on va se voir, je veux peut-être que tu commences à faire les étapes pour ton passeport. Puis là, ça te prend combien pour le 31, le premier mars? Ça va prendre au moins 2000. Bon, mais regarde, il faut que tu mettes ça. Si tu veux avoir 2000 dans six mois, il faut que tu mettes au minimum 350. Donc, c'est toutes des affaires à penser que justement, c'est bien beau rêver, mais si tu dis, je vais faire ça dans un an ou deux, mais si tu ne te mets pas sur papier précisément, tu ne sauras pas les étapes précises. C'est pour ça, ben merci de me rappeler que oui, mon livre, j'écrivais toujours mes choses, mais je dis toujours aux gens dans l'atelier, où, quand, comment. Et si vous ne savez pas répondre instantanément, c'est parce que vous n'y avez pas pensé. C'est simple. Quelqu'un qui sait où il s'en va avec la chaloupe et combien de bagailles qu'il faut qu'il donne, la réserve d'eau qu'il a parce qu'il va s'essouffler, son équipement. Si tu es capable de me répondre rapidement, c'est parce que tu as tout pensé. Si tu dis, ah, non, non, ok, tu viens me répondre. J'écrivais, puis je le dis aux gens dans l'atelier, j'écrivais telle année. j'avais 23 ans. C'était drôle parce que j'ai encore ce livre. Je voulais avoir des économies de 3000 dollars. Ok. Je voulais avoir une garde-robe de 1000 dollars. Hum! Je voulais avoir une voiture et je voulais voyager. Et j'ai toujours, toujours marqué en bas de la page, toujours, c'est, c'est mon patois, genre, vaincre ou mourir avec tes rêves. Tu as deux choix. Oh my God. Tu vaincre ou tu meurs avec tes rêves. Parce que souvent, j'en ai vu des gens, puis j'en cotoie encore aujourd'hui, des gens qui dépressent, parce que si tu continues à désirer des choses dans ta vie que tu n'es pas en mesure d'être, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une dépression. Et souvent, les gens, soit qu'ils continuent, 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 continuent à rêver. À rêver, c'est de dire, ah, je vais être ci, je vais faire ça, je vais faire ça. OK, qu'est-ce que tu fais pour? Est-ce que tu vas vraiment faire le nécessaire ou tu vas être comme le marathonien qui va être discipliné pour atteindre son objectif à une telle date avec tous les exemples que j'ai donnés? Sinon, tu as deux choix. Si tu ne veux pas déprécier, tu arrêtes de rêver, tu te remets tes objectifs à un bon niveau parce que tu n'as pas su faire le nécessaire et puis tu vis. Heureux. Il y en a des comme ça. Ils vont vivre heureux. Aucun problème. Mais souvent, on peut en croiser. Ils veulent, ils veulent, ils veulent, mais ils ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas le nécessaire. Tu as deux choix. Vaincre ou mourir avec tes règles. Si tu ne vaincras pas, tu vas mourir avec tes règles. Si tu ne les lâches pas, tu vas dépresser. C'est la façon que moi, je le vois. C'est quand même réaliste parce que moi, c'est un peu parce que j'ai passé ça dans les dernières années. Je rêvais éveillé, j'avais plein d'idées de ce que je voulais vraiment faire et je ne le faisais pas. Puis justement, je ne voyais pas le bout. Je n'ai jamais été suicidaire et pensé que, oh mon Dieu, j'ai toujours dit que j'ai trop d'affaires à faire, au moins à essayer. Je n'ai pas voyagé. Je voyageais quand j'étais jeune, c'était grâce à mes parents, mais là, aider du monde. Je veux vraiment aider beaucoup dans ma vie. C'est ça que je voudrais faire. Mais justement, je n'agis pas et je vais justement me partir comme ça. Je vais arriver à 55 ans, je n'aurais pas voyagé, je n'aurais pas rien fait. C'est pour ça, j'ai commencé tranquillement à faire les étapes, le podcast, des trucs comme ça. Bravo. Ça m'aide à rencontrer des entrepreneurs qui m'ouvrent des portes et ça me motive quand je sors comme je vais sortir de l'entrevue et je vais être super motivé. Je vais arriver chez nous, je vais travailler sur mes projets. C'est vraiment motivé à faire ça et j'adore ça. Bravo. Je te remercie beaucoup justement pour ton énorme état. C'est très apprécié. Si tu veux justement, en finissant, tu parles justement beaucoup de la conférence, ton livre. Y a-t-il une place précise qu'on peut aller si on veut trouver tout ça? Je donne des conférences et des ateliers par l'intermédiaire de Défi Montréal présentement. Et puis, effectivement, je vais lancer une plateforme prochainement avec des ateliers en ligne. OK. Mais ceci étant dit, après que je vais avoir lancé WeRose. OK. Mais là, WeRose, il est lancé. Là, si on veut aller justement sur WeRose. WeRose. Mais ce qui s'en vient dans WeRose, ce qui est super important, c'est le recours collectif. OK. Donc là, nous avons eu un gouvernement, la CAQ, qui était favorable avant qu'il gagne ses élections au remboursement. OK. On a envoyé un mail à tous nos usagers, à tous nos WeRose la semaine passée pour dire, bon, maintenant, jour 1, parce qu'il est apparu avec une photo, jour 1, notre gouvernement, le go, on veut remettre l'argent dans les poches des citoyens. Bon, ça commence bien. Pourquoi? Parce que la CAQ a toujours prôné le remboursement des trop perçus. OK. Lorsque nous, on a mis en demeure le gouvernement d'1,3 milliard, on a osé pour le faire. Oh my God. On a appelé tous les médias. On ne l'a pas fait dans un petit coin, on a appelé tous les médias. On a appelé un huissier. Puis on a dit au huissier, je vais te remettre en main propre une mise en demeure que tu vas aller porter au gouvernement. Et cette mise en demeure, elle était de 1,4 milliard qui disait au gouvernement, tu rembourses les citoyens de 10 jours pour le faire. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse. Évidemment. C'est très symbolique. Mais ça, ça a été un... Mon frère me disait, t'es sérieux? Je dis, ben oui, pourquoi pas? On va le mettre en demeure le gouvernement d'1,4. 1,4 milliard. Oh my God, 1,4. Il n'y a rien. Qui est assez malade ou audacieux pour mettre le gouvernement en mise en demeure d'1,4 puis appeler tous les médias pour que ça passe dans tous les médias aussi? Je ne l'ai pas fait puis je n'ai pas collé ça sur un teint puis mis ça dans la boîte aux lettres. Non, personne ne le sait. Tous les médias le savaient. Là, on suit. Bon, ce qui arrive prochainement dans We Rose, on a fait toute cette démarche pour les trop perçus avec la coalition peuple allumé. Et là, notre gouvernement est favorable parce que à cet événement, c'est pour ça que j'en parlais, Mme Soucy, qui est probablement la future ministre de l'énergie, je m'avance, en fait, c'est à la porte-parole de l'énergie. je crois que lorsque maintenant ils sont en poste, assurément avoir le poste du ministre de l'énergie, elle est venue, elle a pris le micro à notre événement dans notre soirée, elle est montée sur la scène, puis elle a blasphémé contre les libéraux pour dire il faut rembourser les citoyens. Maintenant, ils sont au pouvoir. et pas juste ça, plusieurs événements, elle a commenté Mme Soucy, Chantal Soucy, et anciennement, ils ont fait même une pétition. L'an passé, la CAQ a fait une pétition pour dire aux libéraux remboursés. Ils ont ramassé 40-50 000 signatures. Et moi, j'ai dit dans le mail que j'ai envoyé à tous nos WeRose, à quoi a servi cette pétition? Avoir vos informations? J'ose croire que non, que c'était pour encourager les libéraux à ce qu'ils remboursent. Bien sûr. Mais maintenant, ils sont au pouvoir. On s'attend à ce qu'ils remboursent. Voyons voir ce qui va se passer prochainement, dans les mois qui suivent. Mais, chose certaine, ils sont au courant, ils sont informés. On a envoyé à tous nos gens ce mail. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois prétendre ou si je dois en faire une conclusion, mais les sondages indiquaient le matin même des élections que les libéraux étaient à deux points de la CAQ. Et ça, on va voir s'ils étaient à deux points de la CAQ et tous les boîtes de sondage disaient que les libéraux sont à deux points de la CAQ. On va avoir un gouvernement, si c'est la CAQ, vraiment minoritaire. Il s'est passé étrangement que le gouvernement, la CAQ, a un gouvernement majoritaire. Et de loin, là, je regarde des articles et là, on essaie de trouver mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les journaux, je ne sais pas quoi, qui faisaient les sondages qui voulaient faire passer que le monde vote plus pour le libéral, peut-être? Ils disent peut-être que les libéraux ne se sont pas déplacés, c'est ce qu'on lit hier. Pourquoi? Il y a des professeurs de l'université qui disent oui, mais même s'ils ne se sont pas déplacés pour aller voter, ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait 24 sièges VS 74, la CAQ. Mais nous, on a envoyé un mail à nos 160 000 usagers trois jours avant les élections, soi-disant que si vous voulez que les trop-perçus soient remboursés, de voter pour la CAQ, de voter pour ceux qu'ils ont promis de rembourser. On ne saura jamais si c'est ou si ça fait partie, mais c'est ce que nous avons envoyé comme mail. Nous avons 160 abonnés sur les trop-perçus. 160 000, excusez, 160 000. 160 000. OK. Et c'est moi-même qui ai écrit le mail au nom de la coalition, mais cette fois-ci, le fondateur de WeRose s'est prononcé parce que j'ai dit dans le mail, à ce que je sache, on n'a jamais voté pour les beaux yeux d'une personne. Tu me promets, je vote pour toi. Et là, on a fait un visuel qui a été partagé par des milliers de personnes sur Facebook. Tu me promets, je vote pour toi. Hydro-Québec. Et on voit combien de fois qu'il a été downloadé. Les gens ont mis ça. Ça veut dire quoi? Rembourse, puis tu vas avoir mon vote. C'est ça, les élections. Tu es une plateforme électorale, tu promets, tu promets, tu promets, tu promets, tu promets, tu promets, puis je vote. après, tu ne fais pas. Habituellement, ça ressemble à ça. Habituellement, ça ressemble à ça. Mais prochainement, nous avons encore à travailler sur la cause d'Hydro-Québec. Mais ce qui est super important, ce qui s'en vient, c'est que nous sommes rendus à un niveau avec WeRose que nous devons prendre l'expansion à travers tout le monde. Et nous allons commencer, c'est de la promotion, nous allons commencer au mois de novembre, le 7 novembre, une campagne de sociofinancement par équité. OK. Et c'est quoi? Une campagne de sociofinancement par équité? Contrairement à du Kickstarter, lorsqu'on paye, on met de l'argent, puis souvent, on ne reçoit pas le gadget parce qu'il ne voit jamais le jour. Non, c'est ça. Souvent. Sociofinancement par équité, ça veut dire que vous donnez de l'argent et vous devenez actionnaire de WeRose. OK. Cool. Parce que j'ai toujours cru, et je toujours, que WeRose est un projet de société. C'est un projet, je rêve d'avoir des milliers d'investisseurs et que ça appartienne en majeure partie au peuple. Parce que les enjeux à lesquels on doit faire face, ce n'est pas notre gouvernance qui va les régler. C'est notre implication, notre sensibilisation qui va faire la différence. Et c'est pour ça qu'on lance cette campagne. On s'est accrédité à travers le Canada au complet et le Québec au complet de tous les marchés financiers. Ah oui? OK. On va être en mesure de demander aux gens 100 $, 200, 5 000 $ pour devenir actionnaire. Donc, ça, ça s'en vient. Et c'est drôle parce que, ce n'est pas drôle, mais c'est intéressant, lorsque les gens donnent 250 $, par exemple, ils ont 5 actions supplémentaires en bonus. Mais il y a un endroit que si tu donnes 1 000 $, tu as du coaching de Alain Mio. OK. Coaching de groupe. Si tu donnes 2 000 $, je pense, tu as le choix entre le coaching immobilier de groupe et un cours de salsa hawker. C'est quoi ça, le salsa hawker? Écoute, un jour, je suis allé au Mexique. Je suis revenu du Mexique. Wow! Que c'est beau, la danse salsa. C'est une façon de prendre contact massivement avec ta partenaire, non pas dire adversaire. Oui. ta partenaire que souvent est un inconnu peut être un inconnu. Donc là, lorsque je suis revenu ici au Québec, je me disais, Alain, j'aimerais ça. Je regarde, wow, c'est super. Je m'en vais à l'école. L'école de danse, c'est une scène tropesse. J'arrive au comptoir et j'ai dit à la jeune dame, madame, j'aimerais apprendre à danser. Effectivement, vous êtes à la bonne place. Good! J'ai dit, là, je regardais, ils avaient comme un menu McDonald's. OK. Combien de niveaux vous avez? On a cinq niveaux, monsieur. OK. Je vais aller prendre les cinq. Hum! Elle me dit, parce que vous devriez commencer par le 1. Hum hum. Je le sais, je ne commencerai pas par le 5, c'était certain. Je veux dire, je veux prendre les cinq niveaux. Elle me dit, j'ai compris, monsieur, sauf que je vous suggère de commencer par le niveau 1 après le niveau 2. Je dis, j'ai bien compris, mais vous savez quoi? Je veux payer les cinq parce que je n'ai pas toute la vie pour apprendre à danser. J'ai sept mois pour apprendre à danser. Comme je suis planifié, j'ai autre chose à faire. c'est pas, c'est pas, ah, une activité, ah, une fois de ta salle. Non, non. Je veux être danseur professionnel. J'ai sept mois pour l'être. Vous êtes certain? Oui. OK, parfait. J'ai payé les cinq niveaux. J'ai passé les cinq niveaux. Huit heures de cours de danse par semaine, minimum. Deux jours de pratique en plus. Donc, j'étais là quatre jours semaine. En plus, les bars que je pratiquais. Oh my God. Et j'ai passé le un, deux, trois, quatre, cinq. Et je suis devenu un danseur de salsa professionnel. OK. J'ai participé au concours international, à la congrégation internationale de la salsa à Porto Rico. Oh! J'ai dansé avec tous les femmes du monde parce qu'ils ont tous, chaque pays a son style différent. Simplement pour te dire comment, la motivation, bien sûr, la visualisation, j'ai pas eu temps d'en parler, la visualisation, le cerveau fonctionne comme ça. Si je te dis, lorsque tu vois un éléphant en place, bien, t'as pas le choix de t'imaginer un éléphant dans ton cerveau parce que tu le reconnais. Après ça, tu te dis, bien non, Alain, il n'y a pas d'éléphant ici. c'est le langage de l'être humain. Donc, se visualiser, il y a plein de choses que les athlètes le pratiquent et je suis devenu un excellent danseur de salsa. À mon mariage, j'ai présenté un spectacle de Mambo sur la plus vieille chanson reconnue Mambo King. J'ai engagé des danseurs de salsa à mon mariage. Je me suis plaint d'eux autres en plus parce que je trouvais qu'ils ne savaient pas danser. Pour monsieur tout le monde, ils savaient danser. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans l'une des forfaits, si quelqu'un donne 1000, 1500, il y a le choix d'un coaching ou d'un cours de salsa hacker. Salsa hacker, c'est quoi? C'est simple. c'est que tu vas tout apprendre à danser pour que personne ne sache que tu ne sais pas danser. Parce que si tu vas à l'école, tu vas aller au niveau 1 et le niveau 1 a plusieurs modules et là, tu vas aller voir, tu vas aller dans les bars, les pistes de danse et là, tu vas être tellement gêné, tu ne danseras pas parce que tu vas avoir juste appris les, excuse-moi, putain de pas de base qui fait que tu es spoté comme tu ne peux pas savoir. Oh, que oui. Tu vas sur la piste de danse, tu danses avec le pas de base, oublie ça là, c'est comme si on va te mettre toutes les lumières sur toi, tu es la vedette. Donc, le cours de salsa hacker, c'est de t'apprendre des pas de la danse sans que personne ne sache que tu viens de commencer. Et lorsqu'une personne, bien sûr, donne 5 000, 10 000, il y a d'autres forfaits, c'est du coaching pendant 3 mois privés, ainsi de suite. OK. Donc, notre campagne de sociofinancement, super importante, on va rester un an en campagne. Ah, OK. Et elle s'ouvre le 7 novembre. Ça, c'est-tu sur le site de WeRose qu'on voit ça, qu'on trouve ça? On va avoir une bannière, elle est déjà là, un bandeau tout en haut qui invite les gens. Je vais inviter les gens sur le web, un peu partout. Et en plus, l'emailing, on va solliciter, bien sûr, on va demander à tous nos usagers s'ils veulent devenir actionnaires de WeRose. Avec lui, c'est un projet, société. Il faut changer ce monde. Clairement. C'est un très beau projet. Oui. C'est vraiment très intéressant. Beaucoup d'efforts et de temps. Bien oui, c'est clair. Si on veut acheter ton livre ou avoir des conférences, est-ce que tu as un site personnel? On m'écrit personnellement à l'adresse que l'on va mettre. OK, parfait. Mon livre, je ne l'ai jamais publié. Il a été corrigé, édité, mais il n'a jamais vu le jour. Que d'ailleurs, je vais l'offrir en e-book. Ah oui, OK. Je vais l'offrir en e-book. Vous savez, lorsque j'ai fait ce livre, on était sur les grosses disquettes. Les disquettes... Molles? Oui, les disquettes molles. Avec le trou au milieu? Oh my God! Oui. Oh my God! Mon premier ordinateur de la vie. C'est ça. OK, ça fait longtemps. Oh my God! Absolument. OK. C'est un manuel vraiment de pratique. Découvrez les embûches intérieures. C'est quoi tes embûches? Après ça, les travailler et les reprogrammer d'une autre façon. En tout cas, c'est ça. J'ai hâte de lire ça. Le e-book. Ça s'en vient. J'ai hâte de lire ça. Ben écoute, je te remercie beaucoup Alain. C'était très intéressant. C'était vraiment... Écoute, moi j'ai toujours du plaisir mais là, t'as des histoires vraiment recambolesques. Mais c'est motivant. Ça donne aussi une idée que n'importe qui peut accomplir même si tu viens selon où est-ce que tu viens. Ça ne peut pas... Ça ne influence pas nécessairement où est-ce que tu vas aller dans la vie. Oh que oui! Oh que oui! J'ai déjà vu et j'ai déjà eu des gens qui naissent dans la ouate. En fait, mieux que ça. Je faisais partie d'un club qui s'appelait I.O. Non, qui s'appelait Y.O. Maintenant, c'est I.O. Young Entrepreneur International. OK. C'est reconnu, il y a 100 personnes qui font partie du chapitre Montréal puis tu as des chapitres à travers le monde puis tu as une plateforme, tu as un site web tu peux solliciter, tu peux être accueilli, tu as des médecins, toutes sortes de monde. Et tu as Y.O. Young President International. OK. Ici à Montréal, tu as les fils de Desmarais, Sirois, Laboratoire Biron, Développement McGill, la grosse, et pour autant, tu as des entrepreneurs tels que moi qui ont réussi à force de déplicher des patates. Des patates. Et pourquoi je vous parle de ça? parce que dans le club, il s'est développé ici à Montréal, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont m'écouter qui faisaient partie du club, il s'est développé deux clics. Les jeunes fils nés riches et les débrouillards qui ont travaillé sur la rue pour réussir. Et lorsque j'étais dans une rencontre une fois, parce qu'on a un chapitre de 100 personnes puis on est divisé par 10, 10 groupes. à chaque mois, on doit se rencontrer pour partager sur des embûches, des défis à relever pour notre travail, pour notre business. Et une fois, il y en a un qui dit, ah, il dit, cette année, on va perdre 75 millions de dollars déficitaires. Et moi, wow, 75 millions, oh my God, et on ne peut pas dire, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Il faut compter ou dire, ah moi, je connais quelqu'un qui a déjà fait ça pour... Mais, c'est là que j'ai commencé à réaliser, comment est-ce qu'il fait pour perdre 75 millions? L'entreprise était à son père, l'entreprise l'a eu de son grand-père, puis ainsi de suite. je vais te dire juste une vérité. Si, moi-même, de ma poche, j'avais à perdre 75 millions de dollars, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. Et lorsque on a témoigné, chaque semaine, chaque mois, c'est une personne différente du club qui se levait, qui allait à l'avant, qui témoignait de sa problématique. Et là, le président du club, il me dit, Alain, est-ce que tu voudrais témoigner le mois prochain? J'ai dit, OK. Parfait. Et là, finalement, pendant la pause, on sort tous, Jonathan Bonneville, le fils de propriétaire Bonneville, il vient me voir puis il me dit, Alain, j'ai vraiment une urgence à témoigner le mois prochain. Est-ce que je pourrais prendre ta place? Je dis, bien sûr, Jonathan, aucun problème. Parfait. On retourne après la pause à la table. Et là, le président du club, il dit, Alain, si j'ai bien compris, tu as cédé ta place à Jonathan pour le mois prochain. Donc, ce n'est pas toi qui va témoigner, c'est Jonathan. Oui. En ce cas-là, est-ce qu'on pourrait te remettre dans deux mois? Et là, silence, je regarde tous les gens autour de la table, j'ai dit, bien, je ne sais pas. Écoutez, la nuance, les entrepreneurs. Et là, il me dit, mais pourquoi tu ne le sais pas, Alain? Bien, j'ai dit, bien, j'étais surpris. Je me dis, bien, j'ai dit, boys, si j'ai un problème maintenant, puis je l'ai encore dans deux mois, c'est quoi? J'ai un sérieux problème. Il va être sûrement réglé. Et là, tout leur visage, ah, bien oui, c'est vrai. Attends, je ne viens pas ici pour inventer des problèmes pour témoigner. Wow! Et là, ils étaient tous, ils ne savaient plus quoi dire. Oh my God. Attends, si j'ai 75 millions de pertes, vous n'allez pas me voir ici, en train de témoigner, c'est sûr. Donc là, ça a changé ma perspective. Oui, c'est bon, des clubs comme ça, oui, on se rencontre, il y a des côtés hyper positifs, mais ça, c'est mon anecdote. Ils voulaient que je témoigne d'un problème. Je dis, si dans deux mois, j'ai encore mon problème, il y a un sérieux problème. Je ne suis pas ici pour inventer des problèmes pour venir témoigner. Ça, c'est des jeunes qui naissent riches, qui sont capables d'attendre deux mois pour dire qu'on va perdre souvent les 15 millions. Si mon acte, moi, il y a le feu. Donc, il y a deux clics, vraiment, puis je me suis entouré de personnes que je connais, connais toujours d'ailleurs, qui ont vraiment développé leur entreprise à partir de rien, puis papa, maman n'ont pas été là. Ce n'est pas le même type d'entrepreneur. Clairement pas. Je n'ai rien contre de tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a qui naissent riches et qui ont réussi, puis qui réussissent encore, excellent. Mais souvent, il faut faire attention, il ne faut pas… Vous savez, toutes les startups, les gens que je côtoie, ils sont à la recherche de financement, puis ils travaillent fort. S'ils avaient des parents qu'ils avaient, ils avaient beaucoup de millions, peut-être qu'ils ne seraient pas dans les cours de startup, ils seraient déjà en train de scaler. Non, c'est clair. Moi, lorsque je vois quelqu'un qui est en startup, mais il conduit une Ferrari, au bel aïe, OK. En startup. Oui, je demande ma startup, Alain, en Ferrari. J'ai déjà vu. Oh, manguez. En Ferrari, OK. Disons qu'on n'entreva pas les mêmes problèmes. Non, c'est ça. Il n'y a pas les priorités aux bonnes parties. Pas les mêmes défis. Non. Pourquoi je disais ça? Ah, bien parce qu'on parlait de ton parcours d'où tu n'es. Oui, c'est ça. Donc, c'est nécessairement. C'est pas nécessaire. Voilà. C'est pas nécessaire qu'on soit riche ou pauvre. Tout le monde peut réussir, bien sûr. C'est vraiment très, très intéressant. On aurait pu continuer longtemps. J'en dite même pas. Correct. Il faut arrêter à un moment donné. Au pire, on fera une partie 2, éventuellement. Une fois que ça va être lancé, dans un an, on regardera qu'est-ce que WeRose est devenu. Oui. Qu'est-ce que WeRose est devenu, cette grosse machine. Oui. Mais écoute, je t'en remercie encore une fois. Merci beaucoup. Et donc, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, ça me ferait un grand plaisir de vous répondre. Je vais mettre le lien en description. Excellent. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi. Bonne journée, là. Merci à tous pour ça que vous avez apprécié. On se retrouve au prochain épisode. Au revoir.